Le film d'animation Il faut que je fasse attention quand je rentre au Japon de ne pas me faire poignarder dans le dos par derrière par des gens qui m'en voudront d'être venu, en tout cas voilà, c'est un très grand honneur je suis très heureux d'être là c'est vraiment merveilleux Je travaille dans l'animation en tant que producteur depuis déjà un temps assez long mais j'ai été amené effectivement pour la première fois dans l'histoire du cinéma d'animation au Japon Monsieur Iwai a voulu effectivement en venant de la prise de VRL assumer entièrement la création d'un film donc de la création de l'histoire originale du scénario, du montage, du début à la fin C'est une première dans l'histoire du dessin animé au Japon qu'un réalisateur de VRL s'implique autant dans la réalisation d'un dessin animé S'agissant de ma première expérience en animation pour un long métrage le problème pour moi dès le départ c'est de savoir comment je pourrais travailler, comment je pourrais donner fort un projet animé n'ayant aucune connaissance du système de production en classique j'ai réfléchi à une méthode qui peut permettre à moi d'entrer dans ce travail de la création animée et moi-même je dessine je suis dessinateur mais je ne suis pas animateur donc pour corriger de manière très précise très minutieuse les nouveaux dessins de son système pour l'admission c'est quelque chose qui aurait nécessité un temps très important et l'idéal ça aurait été ça de pouvoir travailler par le dessin, de corriger toutes les erreurs de modifier, de redessiner, de re-redessiner mais ça aurait été un procédé beaucoup trop long et donc moi ayant l'habitude de diriger des acteurs de leur expliquer des intentions et de leur faire jouer les personnages de leur faire incarner les personnages en prise de vue réelle j'ai préféré travailler de cette manière là jusqu'à ce qu'on parvienne à un résultat qui convienne à mes intentions et à ce moment-là on a tourné en prise de vue réelle des scènes de référence on a fait ça pour à peu près 99% du film sur la base d'un acting d'une interprétation dramatique par des acteurs on a, les animateurs sont servis pour faire de la 3D dans certains plans pour certains personnages et pour d'autres on a travaillé aussi donc en dessin à partir de la prise de vue réelle ensuite quelque chose de beaucoup plus prosaïque mais qui me semble très très bien aussi il y a 10 ans de ça j'avais réalisé ce film en prise de vue réelle qui raconte l'histoire des deux lycéennes et là grâce au choix de l'animation j'ai pu faire appel aux mêmes actrices sans que le poids des ans ne soit sensiblement rien du tout à titre personnel j'ai grandi moi dans un rapport aussi de familiarité équivalent entre la prise de vue réelle et l'animation au Japon on a beaucoup de dessins animés bien sûr il y a beaucoup de productions animées japonaises qui sont des drames familiaux, des histoires familières des histoires du quotidien, des histoires depuis les jours ordinaires et donc pour moi il n'y a pas de barrière stricte entre la prise de vue réelle et l'animation c'est pour moi c'est à peu près 50-50 il n'y a pas de territoire exclusif à ce que l'on pourrait vouloir décrire en prise de vue réelle ou ce qu'on voudrait relever comme défi en l'animation moi par ailleurs en tant que réalisateur de prise de vue réelle donc de cette position là il y a des choses dont je me rends bien compte qu'on a du mal à les représenter pleinement en prise de vue réelle et c'est lié au fait que bien sûr en animation on travaille à l'échelle de chaque image on travaille image par image et donc entre chaque image successive on est capable de porter ou de viser un impact émotionnel qui me semble différente de la prise de vue réelle par exemple lorsqu'on veut vraiment mettre en avant l'émotion des personnages on peut en animation vous avez vu certaines scènes du film qui sont plutôt au ralenti faire la même chose en prise de vue réelle mettre les personnages au ralenti c'est très grossier comme procédé le spectateur ressent le fait qu'on est en ralenti alors que en animation ça passe beaucoup mieux et on peut partager effectivement une charge émotionnelle beaucoup plus forte et de manière beaucoup plus fine je dirais qu'en prise de vue réelle donc il y a des choses qu'on peut décrire qui diffèrent entre la prise de vue réelle et l'émotion mais pour moi je pense qu'à l'avenir pour chacun des projets que je voudrais réaliser je me poserai la question de savoir est-ce que je me lance dessus plutôt en prise de vue réelle ou plutôt en animation donc c'est à la fois force d'attrait des citations et d'attrait un moment à l'avenir mais aussi je me réjouis d'avance de me poser ces questions là l'an dernier ici même au festival d'Alcy monsieur Takarata recevait un cristal d'honneur on lui a montré ce film et après l'avoir vu il nous a fait part de ses réactions et de son point de vue ce film est sans doute l'un des plus significatifs l'un des plus importants pour la production animé japonaise de ces dernières années et il nous a donné à cela deux raisons la première raison c'est que vous savez sans doute une très large majorité des productions animé japonaises sont soit des adaptations à partir de bandes dessinées, de manga ou alors sont centrées sur des personnages qui sont déjà très connus, des personnages qui sont au coeur effectivement d'une licence et donc très largement au Japon lorsqu'on produit l'animation on a souvent tendance à oublier l'importance première du mouvement de l'interprétation dramatique donc de l'acting des personnages la deuxième c'est que évidemment là aussi vous le savez l'ordinateur a pris une place maintenant en déterminant et ont tendance parfois à nous faire oublier que l'importance en tout cas au Japon de l'image dessinée l'image dessinée qu'on va animer à laquelle on va insuffler un peu et donc la plupart de plus en plus de professionnels au Japon de l'animation ont tendance à oublier cette signification d'importance du dessin qui se charge de mouvement et moi du coup j'ai le sentiment d'avoir pu participer à un projet qui me semble avoir une certaine portée historique Oui bien sûr les personnages principaux, les protagonistes ce sont ces deux jeunes filles moi je vous l'ai dit il y a certaines choses aussi de ma propre expérience ou de moi-même que j'ai pu aussi superposer à cela il n'y a pas seulement ces personnages j'ai à tout l'environnement qui est de l'heure le foyer, l'école, les adultes autour d'elle et moi j'ai voulu utiliser ces différents éléments qui composent cet environnement pour décrire une histoire, un récit dramatique qui implique ces différents personnages et ça c'est quelque chose qu'on retrouve déjà dans le film précédent il y a une sorte de saveur qui est similaire et dans mes films souvent le récit, l'aspect scénaristique, l'aspect dramatique est très net, il est très clair après il y a toutes sortes de périgences qui se produisent au cours de ces récits de films mais c'est la première fois je pense que j'ai écrit un récit où il se passe aussi peu de choses en termes grammatiques c'est-à-dire le film, l'enjeu de l'histoire c'est une collégienne qui arrive dans une nouvelle école et on va décrire les événements qui la conduisent à s'intégrer et à pouvoir fréquenter cette école de manière normale donc c'est quelque chose de certainement assez restreint mais que j'ai voulu décrire avec une très grande ampleur une très grande attention et une échelle très flamboyante On a la chance que ce film a été très bien reçu au Japon vous le savez sans doute, une des caractéristiques du dessin animé du film d'animation au Japon c'est de décrire alors on a parlé des bandes dessinées qui sont des œuvres genènes mais il y a des genres qui sont très établis, la science-fiction, les histoires de robots, etc. et puis dans la production animée par ailleurs les films de Disney ou Pixar qui commencent souvent à explorer des univers un peu de fantaisie par rapport à quoi l'une des lignes qui a vu le jour au Japon dans l'animation c'est de s'attacher à décrire le quotidien ordinaire ce qu'on a par réflexe à décrire plutôt en prise de vue réelle et bien au Japon un certain nombre de réalisateurs ont voulu décrire pour puiser de nouveaux types de récits amener à une maturité qui est dramatique effectivement l'animation et donc dans ce contexte le film de M. Yoy a à la fois prouvé un très large écho dans la profession de déanimation mais aussi auprès du public qui n'est pas le public habitué à déanimation mais le grand public et qui a trouvé là un film qui s'adressait à lui qui s'adressait à lui je ne l'ai pas de ça je ne l'ai pas de ça Sous-titrage FR ?